C'est avec un brin de nostalgie que Michel Dash quitte la direction du CREPS. Six ans pour développer la pépinière des champions sportifs de la Guadeloupe. Un défi qu'il est fier d'avoir relevé. Je crois qu'il restait à concevoir véritablement un projet global et à habiller en se disant quel est le CREPS idéal, que faut-il, ce que j'appelle la quintessence, c'est-à-dire d'avoir une unité de vie correcte, une unité d'entraînement correcte, que l'on puisse être suivi médicalement, que les facteurs de la performance puissent être analysés et enfin que le double projet scolaire et sportif soit effectif. Ce dont je suis le plus content, c'est d'avoir finalement arrivé à fédérer l'ensemble des partenaires, que ce soit des partenaires des collectivités locales, le Conseil régional, le Conseil général, l'État bien sûr, le préfet, le recteur, de façon à ce qu'on puisse mettre en musique ce qui devrait maintenant à court et à moyen terme devenir véritablement un outil que tout le monde nous envira. Derrière lui, il laisse la cité scolaire d'excellence sportive. Près de 200 jeunes formés chaque année, de la 6e à la terminale, la crème des sportifs guadeloupéens amenés à parcourir les pistes internationales. Un centre médico-sportif et une unité de soins comprenant les meilleurs équipements pour le bien-être des athlètes. Et enfin, de nouveaux bâtiments administratifs remplaçant les anciens datant de 1965. Mais d'autres projets sont en cours. Avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, une unité de restauration, une unité d'hébergement collectif avec 90 lits de normes 2 étoiles et des logements de fonction. Et la piste d'athlétisme qui va être entièrement refaite, tournée à 90 degrés de façon à pouvoir laisser de l'empreinte foncière pour de futurs équipements. Et puis la salle d'escrime, voilà, tout ça est acté. Les travaux devraient démarrer assez rapidement. Michel Dach s'en va pour Paris à l'administration centrale au ministère des Sports. C'est Charles Dumont, fraîchement débarqué des JO de Londres comme directeur technique de la boxe, qui lui succédera d'ici lundi.